... Obsèques de France-Galle, Jeanne Béquin, Mathieu Chaudy, Cécile Cassel recueillit dans l'intimité. Ce 12 janvier au cimetière de Montmartre, les proches de France-Galle décédés le 7 janvier, étaient venus se recueillir pour des obsèques intimes. Ce 12 janvier, France-Galle rejoint sa fille Pauline, et l'amour de sa vie Michel Berger au cimetière de Montmartre. C'est dans le caveau familial, un mausolée de verre très impressionnant que reposera France-Galle reposera. La chanteuse est décédée le 7 janvier, elle avait 70 ans. Malade depuis plusieurs mois, victime d'une récidive de son cancer, France-Galle avait gardé le secret. Seule une dizaine de personnes dont son fils Raphaël, elle, étaient au courant de sa maladie. Hospitalisée un an plus tôt, France-Galle avait malgré tout travaillé sur la comédie musicale Résiste, un projet qui lui tenait à cœur. Elle prévoyait même de faire une suite, et de rendre hommage à l'opéra Rockstar Mania pour les 40 ans du show. Des projets que la maladie leur ont empêché d'accomplir. Pudique, éloignée du show business, France-Galle qui s'était éloignée de la musique depuis la disparition tragique de sa fille Colline, à l'âge de 19 ans, emportée par la mucoviscidose, était restée dans le cœur des Français. Ces titres comme évidemment, hélas, hélas, résonneront pour toujours. Sa disparition soudaine a provoqué une vague d'émotions en France. Depuis deux jours, les femmes et proches donc à l'âge en haut, se sont recueillis au funérarium du Mont Valérien à Nanterre avant les obsèques que la famille a voulu très intimes. Parmi les personnalités présentes, Jeanne Béquin, Cécile Cassel, Pierre Lecure, Mathieu Chedi, Jean-Louis Borloo et sa femme Béatrice Sch et Oumel, Berg.